Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo par tranquillité. Ceci est la suite de la première vidéo concernant la création de paquets. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous pouvez cliquer ici. Dans cette vidéo, nous allons créer un paquet Thunderbird où nous allons supprimer un raccourci sur le bureau et effectuer une configuration. C'est parti ! Alors tout à l'heure, on a vu un exemple pour le déploiement d'un fichier MSI. Là, on va reprendre l'exemple et on va prendre comme exemple Thunderbird. Je vais retourner dans outils, assistant de création de paquets, j'ai déjà téléchargé mon Thunderbird, donc je le sélectionne. On voit que WAPT a deviné que le paquet allait bien s'appeler demo-thunderbird. Par contre, il a fait une petite erreur sur la version du logiciel. C'est normal, c'est parce que le fichier Thunderbird fourni par Mozilla envoie bien le numéro de version 18.5. Nous, on va corriger et on va dire que le numéro de version c'est 60.2.1. Ok. La description, je vais la laisser comme ça et le flag silencieux, on va supposer que c'est ça. Je n'ai pas la clé d'installation parce que je n'ai pas encore installé le logiciel, donc c'est normal. Je vais faire créer et éditer. Donc ici, j'ai à nouveau mon PyScriptor qui s'ouvre. Ici, je peux modifier mon fichier contrôle au choix comme je le souhaite. Je vais voir la documentation si je veux personnaliser mon fichier contrôle. Je vais ensuite dans mon setup.py. Je retourne dans mon explorateur de projet à gauche et je vais tenter une installation. Donc là, j'ai mon Thunderbird qui est en cours d'installation. Et on voit qu'il s'est effectivement installé. Pas de souci. Je vais tenter une désinstallation. Et là, je vois que mon Thunderbird est toujours là. C'est normal, c'est parce qu'on ne lui a pas renseigné ici deux clés. Cette fonction-là, installexe if need, c'est une fonction qui a besoin d'une clé si on veut que la désinstallation fonctionne. Comment est-ce qu'on récupère une install key ? Je vais ouvrir moi un CMD et je vais taper wapt get list registry et je vais taper Thunderbird. Et ici, il va d'abord à la première colonne me renvoyer la install key, le nom du logiciel, la version et la install string associée. Et moi, ma clé, c'est ça. Donc je vais sélectionner ma clé et je vais lui renseigner. Je relance une installation. On voit que le fait d'avoir renseigné une install key, il détecte que Firefox est déjà installé. Et si je retente une désinstallation, du coup, on voit que mon Thunderbird est toujours plus présent. Je relance une installation. Mon installation est terminée, donc Thunderbird est à nouveau là. Par contre, quelque chose me gêne dans Thunderbird, moi de mon côté, c'est que sur le bureau, il met un raccourci. Un raccourci qui est stocké dans public desktop. Alors moi, ça m'embête parce que tous mes utilisateurs qui vont se servir de ce poste-là n'ont pas forcément besoin de Thunderbird. Du coup, je vais supprimer ce raccourci. Donc on va personnaliser un petit peu le paquet et on va attiser une fonction qui est intégrée à WAPT qui s'appelle Remove Desktop Shortcut. Et on va lui passer ici le nom du raccourci. Je lui passe, je relance une install et on va vérifier si mon raccourci est toujours sur le bureau. Mon raccourci vient de disparaître, donc ça va bien fonctionner. Je veux également, moi, à mon Thunderbird, le personnaliser un petit peu. Donc en fait, j'ai lu les documentations de Thunderbird et j'ai vu qu'il fallait copier ces deux fichiers-là dans l'installation pour pouvoir personnaliser un petit peu mon Thunderbird. Donc ici, par exemple, je l'ai mis en logpref, je lui ai indiqué qu'il y aurait la détection automatique de proxy, également que l'IPv6 serait désactivé. Et je veux pouvoir copier ces deux fichiers-là dans mon répertoire d'installation de Thunderbird pour pouvoir le personnaliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces deux fichiers-là à la racine du paquet. Donc je vais aller dans C ou apt-dev et là, on voit bien mon Thunderbird. Je vais mettre mes fichiers à côté de mon Thunderbird setup.exe. Et du coup, on va indiquer dans mon installation qu'on va copier ces fichiers-là. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser la fonction file-copy-to. Et on va copier d'abord le musilla.cfg. On va copier d'abord le musilla.cfg. Et puis on va utiliser une autre astuce de WAPT. On va utiliser la fonction uninstall-location. Cette fonction-là permet de renvoyer du coup le répertoire d'installation de Thunderbird si je lui fournis une nuée install-key. Donc là, je lui fournis une nuée install-key. Ok. On va déjà tester ça, voir si ça fonctionne. Je lance une artstale. Et donc je vais aller dans mon répertoire mozia Thunderbird et donc normalement, je dois avoir un mozia.cfg qui est à la racine. Il est là, il est copié à 11h58. On le voit bien. Je sais également qu'il faut que je copie local-settings.js dans Default-pref. Donc du coup, nous, on va l'écrire dans notre paquet WAPT comme quoi le fichier local-settings.js doit être copié dans le dossier Default-pref. Donc ici, je vais faire un file copy-to de mon fichier qui s'appelle local-settings.js. Donc hop, je récupère mon fichier qui s'appelle local-settings.js et je vais le coller. Donc là, ici, dans le même répertoire qu'avant, install-location. Dans le dossier, alors Default. Et bref, je vais même faire un copier-coller pour être sûr. Je ne vais pas faire de bêtises. Voilà. Donc du coup, là, on est d'accord. Lors de mon Insta, je vais installer mon Thunderbird. Je vais supprimer l'icône sur le bureau. Je vais copier le fichier mozia.cfg et le fichier local-settings dans le répertoire d'installation de Thunderbird. Et à partir de là, quand je vais lancer mon Thunderbird, il sera configuré avec ce que je lui ai défini dans ces deux fichiers. Donc je vais lancer une installation. Mon fichier vient d'apparaître ici. Mon fichier mozia, il était déjà copié tout à l'heure. Et donc maintenant, je peux vérifier si ça fonctionne correctement si je lance mon Thunderbird. Est-ce que les différentes fonctionnalités que je lui ai indiquées fonctionnent ou pas ? Je vais ici dans Outils, Options, pardon, Avancé, Réseau, Configurer la façon dont Thunderbird se connecte à Internet. Et là, on voit que ça a bien fonctionné puisque c'est grisé. Je ne peux pas modifier ce paramétrage-là. Donc après, pour encore plus paramétrer Thunderbird, je vous invite à lire les documentations de Thunderbird qui consistent à configurer ce fichier-là principalement. Donc là, j'ai mon paquet Thunderbird qui fonctionne. On a pu le voir. Je vais maintenant du coup le construire. Donc faire un build upload comme tout à l'heure. Je lui donne le mot de passe de ma clé privée. Le paquet est envoyé. Donc il va apparaître dans ma console ici. Thunderbird. Il est bien là. Ce que je fais maintenant, je vais déployer sur ma machine cliente. Mon paquet Thunderbird est encore d'installation. Je peux du coup voir que mon paquet Thunderbird s'est bien installé. Maintenant, je peux aller sur ma machine cliente. On va vraiment aller jusqu'au bout. Et on va vérifier que le logiciel, il est correctement installé sur la machine. Pour être certain que je n'ai pas triché. Donc, je me connecte à ma machine cliente. On voit que mon Thunderbird s'ouvre. Si je vais ici dans option avancée mise à jour en réseau connexion paramètres, on voit que c'est bien grisé. Ma configuration s'est bien poussée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, vous avez la mailing list, le forum et la documentation doc.wapt.fr. A bientôt dans de nouvelles vidéos.